Qu'est-ce que l'architecture se construit dans l'idée qu'elle améliore les territoires ? Je pense qu'aujourd'hui, l'architecture comme discipline n'a participé à mon sens, à notre sens, de manière presque criminelle, en tout cas tout en le sachant, à la détérioration à la fois de nos milieux, de l'organisation de nos tribus et même de ce que nos corps peuvent encore faire. Je me pose très honnêtement la question de savoir si cette forme de détérioration est inhérente à la pratique architecturale ou si elle s'y est immiscer lentement. Je n'arrive pas à répondre à cette question, mais en tout cas, elle nous remplit d'un véritable sentiment de honte. Et au fond, cette honte est vraiment le terreau dans lequel le travail de l'agence se construit. On a le sentiment réel d'être, en tant que profession, des collaborateurs d'un système qui est toxique, d'un système qui nous amène dans une forme d'effondrement, dont on est à peu près tous convaincus. Aujourd'hui, tout le monde le sait, sauf qu'on n'arrive pas encore vraiment à y croire. Et il s'agit de se poser la question aujourd'hui non seulement de la pertinence, de la nécessité, mais même de la possibilité de faire encore de l'architecture dans ce type de dispositif. Cet effondrement, c'est d'abord l'effondrement des ressources fossiles. Les ressources fossiles, c'est ce sur quoi on a basé l'ensemble des établissements humains depuis 150 ans. On serait incapable de penser la ville sans ça. Et aujourd'hui, on doit commencer à le penser sans ça. C'est l'effondrement de nos économies, de nos structures financières. Non seulement aucun projet ne peut se faire sans un accompagnement financier et économique, mais aussi, aujourd'hui, on vit des dispositifs financiers qui fabriquent des inégalités qui deviennent juste impensables, même si ici, on vit du bon côté de la barrière. Et enfin, l'effondrement, peut-être le plus grave à mon sens, qui est celui du vivant, pour lequel, en tant qu'architecte, on est censé témoigner. Face à ça, on a au fond trois attitudes. La première, c'est de le nier, de dire ça ne se passe pas, une espèce de jusqu'ici tout va bien. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Haine. En gros, c'est jusqu'ici tout va bien. On voit qu'on va s'écraser, mais jusqu'ici tout va bien. Ou en tout cas, ça va mieux chez nous qu'ailleurs. Et faisons en sorte que ça dure le plus longtemps possible et d'accepter de vivre dans une bulle. Et au fond, ça nous amène à une pratique architecturale un peu autistique, celle du plaisir de la forme, celle de l'autonomie de la profession, mais qui est, à mon sens, aujourd'hui, impossible. Une deuxième approche, celle que l'on voit de plus en plus, qui est presque d'attendre cet effondrement avec une certaine gourmandise, d'une manière un peu messianique et sinistre, de se dire, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, attendons que ça se passe et puis on verra. Une espèce de doomsday approach. Et en dernier lieu, et c'est peut-être l'approche qui est la nôtre, c'est celle de se mettre en résistance, une résistance peut-être futile, certainement futile, mais qui nous paraît nécessaire. Et aujourd'hui, je vous propose une idée assez simple, qui est la suivante. C'est dans ce siècle et en Afrique qu'on a la possibilité de réinventer notre manière d'être au monde. On a ce périmètre de temps et ce périmètre de lieu. Il ne s'agit pas de regarder le continent comme un tout unique, il ne s'agit pas de le regarder comme... J'adore cette image parce qu'on voit le monde entier allumé, sauf l'Afrique. Cette idée que c'est un territoire à la traîne, que c'est un territoire en développement, que c'est un territoire où le processus civilisationnel n'est pas fini. Au fond, je voudrais même vous proposer l'inverse, de dire que c'est aujourd'hui de l'Afrique qu'on doit apprendre, presque dans une dimension un peu rédemptoire. Et la question que je me pose et qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'on peut apprendre de l'Afrique pour nous permettre de faire notre métier différemment ? Je vais vous proposer cinq notions assez simples qui sont au cœur de notre travail avec l'INA et puis au sein de l'agence, et qui sont des notions qui nous permettent de sortir des conversations architecturales habituelles. La première de ces notions, c'est une notion d'acclimatation et de familiarité. Au début du siècle, pendant la colonisation africaine, la France, mais l'Angleterre aussi, a commencé à fabriquer d'immenses jardins dans les grandes villes qu'elles ont commencé à coloniser, qui sont des jardins d'acclimatation. L'idée étant, on amène des plantes de l'ensemble de l'Empire, on les pose à cet endroit-là, et on regarde celles qui vivent, celles qui meurent, celles qui se transforment, celles qui mutent. Et ça, pour moi, c'est au fond presque la plus belle métaphore de l'approche des territoires dans lesquels on travaille, et qui nous permet de sortir d'un rapport un peu compliqué au contexte dont je parlerai tout à l'heure. Et cette tropicalisation des plantes, c'est aussi ce qui a redonné du souffle à l'architecture moderne. Ça, c'est les années 50 brésiliennes, où on a tropicalisé le projet moderne. Ça, c'est les années 50 marocaines, où on a, je ne sais pas si on peut dire tropicalisé au Maroc, mais enfin, on a fait quelque chose de cette architecture moderne. Ici, la poste de Zevaco, 1960, et au fond, toute chose étant égale par ailleurs, ça, c'est mon projet, pas celui-ci. Mais l'idée de dire qu'on doit tropicaliser le débat de l'architecture contemporaine et le faire vivre ailleurs, le greffer ailleurs. Donc, strictement l'inverse de la notion que le contexte et l'identité peuvent être rapprochés à une image. Avec l'immense admiration que j'ai pour Jean Nouel, l'Institut du monde arabe, début des années 80, a été le démarrage de toute une série de projets où une identité extraordinairement complexe peut être rapportée à une image, un motif, quelque chose que l'on peut capter dans un hall d'aéroport ou dans un hôtel en déplacement. Et au fond, quand c'est fait avec talent, ça donne l'image. Le problème, c'est quand, partout ailleurs, ça devient la manière de répondre au projet architectural. On a eu la chance, il y a quelque temps, d'installer un petit bâtiment devant l'Institut du monde arabe, qui est une tente, qui était temporaire pendant le temps d'une exposition. On a adoré travailler sur cette idée de tente pour une raison simple, c'est que la tente, elle fait travailler, encore une fois, cette notion de familiarité. La familiarité, c'est non pas d'utiliser des bâtiments et des choses qui existent déjà, mais de faire en sorte qu'on utilise la mémoire des gens comme une structure typologique, de faire en sorte de ne pas fabriquer que de l'étrangeté, mais de faire en sorte que tout le monde arrive à trouver la place dans le projet. Ça nous oblige parfois à ne pas finir le projet, et en tout cas à se dire que personne ne pense qu'il y ait une tente marocaine, ce n'en est absolument pas une, mais la tente, c'est aussi la yurte mongolienne, c'est le tipi amérindien. Il y a cette dimension absolument universelle. Ici, c'est une transformation topographique d'un sol sur lequel on vient simplement installer, comme sur un vieil animal préhistorique, ici, un tissu qui est une laine qui est tressée à base de poils de chameau, de poils de chèvre, dans des coopératives des femmes du désert. Ce que j'ai aimé dans le travail de ce bâtiment, au-delà de l'impossibilité de fabriquer tout ça en deux mois et demi, c'est aussi le rapport de médiation qu'il fabrique entre Jussieu et l'Institut du monde arabe, et la possibilité de fabriquer dans le cœur de Paris, sans que ce soit un collage, des territoires un peu étranges. Cette notion de familiarité, elle oblige parfois à utiliser ou à transformer, ou à faire muter des structures typologiques existantes. Ça, c'est le projet d'un hôtel à Rabat, où on a voulu, au fond, faire une chose très simple, travailler non pas un bâtiment, mais faire d'une chose une multitude de choses, et que chacune de ces multitudes de choses soit agrégée comme une structure urbaine, avec une inversion du thème du patio. Encore une fois, on retravaille cette notion de la familiarité. Le patio, c'est évidemment le cœur de l'intériorité méditerranéenne, mais de projeter au pied de ce patio l'ensemble des espaces publics, pour dire les choses simplement. Quand vous allez dans un hôtel, habituellement, vous avez une entrée, et à partir de cette entrée, vous allez dans tous les autres lieux. L'idée ici, c'est simplement de faire que l'ensemble de ces espaces sont des espaces connectés à la rue, qui ont tous un contact public, ce qui fait qu'on rentre directement depuis l'extérieur pour le bar, le restaurant, le ballroom, et tout ce travail-là se fait dans une déconnexion complète de ce qui se passe à l'intérieur, et de cette espèce d'écorce qui est creusée pour l'espace public. Ça nous permet de continuer à travailler des thèmes qui sont extrêmement simples, avec presque un amalgame, et ce glissement de la colonne qui devient un mur dans un épaississement d'une trame un petit peu systématique. Encore une fois, ces recherches-là restent pour moi à la fois une manière de discuter avec les territoires, mais de permettre que de nouvelles choses puissent se passer à l'intérieur de structures typologiques que l'on comprend déjà très très bien, mais qu'on a du mal à faire vivre dans des espaces contemporains. Je vais terminer sur cette question de la familiarité en parlant d'un projet d'un musée qu'on réalise pour une collectionneuse, je ne sais pas si on dit collectionneuse ou une collectionneure, qui a pillé le Maroc pendant 50 ans, donc elle a une superbe collection. Mais ce qui est fabuleux quand on travaille pour un collectionneur, c'est que le musée, ce n'est pas le musée du Louvre, il n'y a pas de projet scientifique, il n'y a pas de projet didactique. La seule manière d'expliquer la collection, c'est vraiment la personne elle-même, parce qu'elle travaille par goût, par extantricité. Et on a plutôt que d'essayer de redonner une fausse dimension savante au projet du musée, accepté au contraire, ce sont les images du Saône Musée Malondres, qui m'ont toujours fasciné par l'extraordinaire densité d'objets que l'on peut avoir là-dedans, et dans cette idée-là, et en retrouvant ces formes d'empilements complètement déhierarchisées, mais dans lesquelles il y a une logique. Vous prenez la ville traditionnelle marocaine, la Médina, vous avez 30 boutiques d'affilée qui vendent exactement la même chose, et chaque rue va vendre une chose, la rue de l'Or, la rue du Cuir, la rue de la Dinandrie, etc. D'ailleurs, en termes de business model, c'est une catastrophe, parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de concurrence, mais bon, c'est une forme encore tout à fait médiévale de l'organisation du territoire, et au fond, même si ça paraît totalement déhierarchisé, les empilements ont un sens par la continuité de la matière. Donc on a proposé de faire un bâtiment qui s'organise comme un empilement déhierarchisé, où, ça c'est une coupe à l'intérieur de ce bâtiment, l'ensemble du bâtiment est organisé le long d'une espèce de nef, autour de laquelle sont accrochées une série de chapelles qui s'organisent verticalement dans l'espace. Et ce qui permet au fond, à cette dame, de traiter ce musée comme un salon, de ne pas l'obliger à une organisation territoriale, mais à fabriquer une série de pièces dans lesquelles elle peut, à loisir, changer d'avis, ce qui était apparemment son souhait. Le deuxième grand thème, le premier, c'était comment on ne parle plus de contexte. Le deuxième, alors, je ne dis pas cannibalisation parce que c'est l'Afrique, je ne m'en voulais pas. Mais aujourd'hui, dans le rapport qu'on a à l'usage, au confort et à la performance, on oublie, ce qui est pour moi un des éléments fondamentaux de notre métier, c'est la capacité, non pas de faire la ville sur la ville, mais de faire l'architecture sur l'architecture. Cette image qui montre le centre-ville de Luca, près de Florence, où, au fond, on a refabriqué un tissu sur les traces et les fondations de l'amphithéâtre romain. C'est impensable d'imaginer Saint-Pierre-de-Rome sans penser que ça a été construit avec les marbres du Forum. L'idée que l'architecture, elle est déterminée par à chaque fois un programme nouveau est quelque chose que je trouve absolument dingue. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une période architecturale où, depuis 35 ans, le programme a pris une puissance colossale. D'abord, dans son écriture à l'architecture, elle est computationnelle, avec des bâtiments magnifiques fabriqués par des gens comme Rem Koulas, mais aujourd'hui, appropriés par la maîtrise d'ouvrage, où le programme devient la mesure de la réussite d'un projet. Un bâtiment qui est programmé pour faire une chose, c'est un bâtiment qui ne sait plus rien faire d'autre que cette chose-là. Ce qu'on essaye de faire, c'est la raison pour laquelle on ne parle jamais de programme, on ne parle jamais d'usage, on ne parle jamais de confort, on se bat contre le confort. Il faut fabriquer des lieux inconfortables pour qu'ils soient désirables. Le confort, c'est la banlieue parisienne, la banlieue américaine. L'inconfort, c'est la ville de Venise. Essayer de prendre une poussette et traverser Venise, c'est absolument catastrophique, c'est inconfortable, et pourtant, c'est merveilleux. Il faut arrêter de s'obliger à donner une valeur à des choses qui ne devraient pas en avoir. J'adore montrer cette image, certains étudiants marocains vont peut-être reconnaître ce bâtiment. Dans les années 50, les architectes de l'Atbat Afrique ont inventé une notion absolument extraordinaire qu'on appelait l'habitat adapté, la notion qu'un architecte devait imaginer un habitat adapté à certaines populations, se projeter à leur place. Ici, dans ce bâtiment qui est vraiment extraordinaire, qu'on appelle Nidabey, l'idée était de suspendre des patios. Pourquoi ? Parce que les Marocains, ils ont besoin d'un patio. Et que c'est la première étape de civilisation, on prend le patio au sol, on le met à vertical, et ensuite, bienvenue dans la barre corbuséenne. En plus du fait que l'idée est généreuse, le bâtiment est extraordinairement beau, parce qu'aucune mode de nature, pas de garde-corps, pas de porte, pas de fenêtre, on est dans un monde riant total. Quand j'ai connu Fiona, je travaillais pour Jean-Luc Cohen à une exposition sur Casablanca, et il m'a demandé d'aller le photographier, c'était en 1996 ou 17. J'avais l'adresse, je savais où c'était, je ne l'ai pas trouvée, parce qu'il ressemblait à ça. Et ça, pour moi, c'est la contribution de nos territoires. C'est ces deux choses. En Afrique, au Maroc, on a la possibilité d'inventer une architecture radicale, qui n'est pas juste dans la forme, mais qui est aussi dans le projet social et politique. Et face à cette invention radicale, on a un détournement radical, parce qu'au fond, ce que les Arabes veulent, ce n'est pas un patio, c'est une pièce en plus comme tout le monde. Et le détournement de cette architecture tellement abstraite, où ils commencent à nous mettre des petites fenêtres, le slip qui s'accroche, c'est juste pour moi merveilleux. Et on a toujours considéré que le projet architectural, c'est toujours cet effet de balancier entre la radicalité un peu autistique d'une idée et la capacité d'un bâtiment à l'absorber. Je vais vous donc parler très rapidement de quelques projets qui parlent de ce rapport et à la matière et à la transformation. A Fès, on s'est occupé pendant très longtemps de la transformation de toute la filière de la dinanderie, je ne vais pas vous en parler ici, c'est très très long, et on a transformé quatre caravans serrailles. Les caravans serrailles, c'est des bâtiments apatiaux qui avaient un rôle commercial. C'est des bâtiments qui étaient entièrement ruines, construits entre le XIIIe et le XVIIe siècle, il ne restait quasiment plus rien. Il se trouve que deux d'entre eux, construits à deux siècles d'écart, étaient attachés l'un à l'autre, sans qu'on s'en rende compte, puisqu'ils ouvraient sur deux rues différentes. La seule chose qu'on a proposé de faire ici, c'est de part et d'autre de ce mur, de les relier. Alors on avait comme maître d'ouvrage l'État marocain et des Américains qui venaient avec un programme, ici il faut qu'on fasse des galeries, des logements d'artistes, des équipements publics. Le problème c'est qu'on a une typologie architecturale qui est très déterminée. Notre seul rôle, c'est de faire en sorte qu'ils étaient là avant nous et qu'ils soient là après nous. Et de faire en sorte que, au fond, le programme, ce n'est pas très important. Il s'y passera ce qui s'y passera. Et il s'y passera ça sous une grande forme de négociation. Et on a donc reconstruit ces quatre caractéristiques, notamment ces deux-là, avec cette seule idée de fabriquer par un lien, une espèce d'escalier de Chambord qui traverse les deux bâtiments, un lien entre deux bâtiments qui ne sont pas sur la même rue, qui ne sont pas sur la même topographie, une capacité de dévoyer la circulation à Patio et de permettre que des formes programmatiques qui n'étaient pas celles imaginées dans la forme du Fondoc puissent s'y passer. J'aime beaucoup ces projets-là parce qu'on a un rapport à la contemporanéité et à la restauration qui sont complètement différents de ce que l'on fait quand on est en France. Quand on réhabilite un bâtiment en France, on doit marquer les couches du temps. On doit dire que notre intervention, elle est ici, par un petit joint creux, un changement de matière. On doit être dans une espèce de tautologie de la présence. Quand on travaille au Maroc, on a encore la possibilité, dans ce type de tissu, de travailler avec les mêmes artisans qu'il y a 400 ans. Donc au fond, ils réparent. Ils réparent, ils reconstruisent avec une certaine candeur, une certaine naïveté et une extraordinaire beauté. Est-ce que ça marche ? Pour terminer sur cette question de la cannibalisation, je vais vous parler d'un bâtiment qui est très cher à notre cœur, Alina et moi, puisque c'est vraiment le bâtiment sur lequel on a construit notre travail. Il s'agit du musée du site de Volubilis, du site romain de Volubilis. C'est un bâtiment très particulier, assez compliqué à expliquer, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais au fond, on a essayé de faire une chose, toujours dans cette notion de cannibalisation, c'est de se dire, on est en plein cœur d'un site romain qui a 2000 ans, dans lequel il n'y a absolument rien autour. Le vrai patrimoine de Volubilis, au-delà des ruines, c'est le grand paysage. Aujourd'hui, tu vois Volubilis comme les Romains l'ont voyée dans la plaine du Zeroun avec la vigne, les cyprès, le blé, enfin c'est absolument extraordinaire. Quelques bâtiments coloniaux gâchés la vue, on les a enlevés. Et on a inscrit un bâtiment dont on a voulu, non pas qu'il soit une mimique d'une architecture romaine, mais d'inscrire dans la manière dont il est fait, sa propre disparition, sa propre ruine, en travaillant avec des matériaux qui ont des résistances différentes. C'est un bâtiment qui est fait par un immense socle en béton qui est ce qui va durer le plus longtemps, qui est fabriqué avec des sols de pierre qui durent un petit peu moins longtemps et dont l'ensemble est fabriqué en bois, ce qui est la première chose qui va partir. Au fond, on a inscrit la ruine dans le bâtiment en fabriquant une chose qui est un paysage habité, une ligne à l'intérieur du site. Petite parenthèse, le site de Volubilis, c'est tout ça. Les Romains ont construit partout, sauf ici. Ici, les archéologues français avaient construit cinq petites maisonnettes. Les Romains n'ont pas construit ici parce que la seule partie du site était instable. Les petites maisons construites dans les années 20 étaient en ruine. Du coup, on a proposé au fond de faire un immense barrage en béton, un bâtiment qui est un chapelet qui fait plus de 300 mètres de long, à la fois enterré quand on arrive pour redonner la vue de la plaine et au fur et à mesure qu'on le traverse devient suspendu pour aller jusqu'à la visite du site. On a aimé travailler sur ce bâtiment parce qu'il s'est fait avec lenteur, mais avec une extrême lenteur. Non pas dans la conception mais dans la construction avec absolument aucun moyen. Je donne juste un petit exemple. Vous voyez que ici on a des morceaux de bois, on n'avait tellement pas d'argent pour fabriquer ce bâtiment qu'on a décidé de fabriquer le béton, le béton à la marocaine avec beaucoup d'acné, beaucoup de matière, en utilisant un bois très précieux qui est le cèdre qui existe dans la région de Meknes. On a coulé le béton dans ses banches, on a enlevé les banches, on les a poncées, on les a mis au soleil pendant un an et demi. Une fois qu'elles étaient sèches, on les a reposées sur la façade. C'est la seule raison pour laquelle on arrive à voir des liens qui sont presque parfaits. Ça, c'est cette question de la cannibalisation où au fond, on essaye d'échapper au programme en inscrivant un rapport à la matière. En trois. Là, on va commencer à chauffer un peu. Quand je parle de construire des climats, c'est surtout de vous dire à quel point la question du développement durable nous est absolument insupportable. Elle nous est insupportable pour deux raisons principales. La première, c'est parce que ça veut dire qu'on veut que ça dure. On essaye de fabriquer des bâtiments qui ont de moins en moins d'empreintes sur les sols qu'on a, de moins en moins d'empreintes sur la transformation du climat pour que ça dure, pour faire durer la situation dans laquelle on est. Même si on sait qu'aujourd'hui, on est dans une situation absolument inéluctable, la notion de la durabilité s'interdit la possibilité du changement. La deuxième chose et qui est peut-être la plus cynique, c'est que l'ensemble des pays qui sont les premiers responsables des mutations climatiques et de l'effondrement du vivant, par ces stratégies de développement durable sont les derniers qui vont être impactés. Et ça, c'est nous. Les premiers impactés sont tous les pays qui n'ont rien demandé à personne et qui ont continué à avoir des pratiques vertueuses jusqu'ici. Donc aujourd'hui, on est dans une inversion totalement folle où on est en train de développer un discours technocratique, techniciste, qu'on essaye d'exporter dans des pays où les pratiques sont déjà vertueuses en leur disant il faut faire ça pour que nous, on puisse continuer à vivre de la manière dont on vit qui est celle qui a fait qu'on a détérioré vos environnements. Vous n'avez rien compris ? Ok, je continue. Donc pour résister à cette notion de développement durable, on essaye de considérer que chacun des projets sont des climats qu'on invente. Ça, c'est un projet qu'on fabrique dans le désert, au bord de la mer, dans le sud du Maroc, dans un climat assez inhospitalier. nous, on n'est pas responsable de ce plan masse infâme. Nous, on fait juste cette petite chose-là. Non, je dis plan masse infâme, ce n'est pas infâme, c'est juste que c'est la même chose partout. On fabrique un projet qui est un lycée où les gens vivent, où les lycéens vivent, parce que c'est vraiment au milieu de nulle part. Et l'idée est très simple. on n'a pas de moyens pour faire le chaud et le froid. Donc, on a fait en sorte que l'ensemble des espaces publics du lycée soient au sol, que l'ensemble des salles de classe soient dessus, dans une plaque qui fait quasiment 2 hectares. C'est immense, cette chose-là. D'accord ? Ça fait à peu près 17 000 m2. Et qui permet de fabriquer un espèce d'écosystème protégé, presque luxuriant, qui va au-delà de simplement la simple ventilation, parce que la présence de l'eau, c'est pas juste baisser la température, c'est ce sentiment de richesse, c'est ce sentiment d'apaisement, c'est une présence civilisationnelle qui va au-delà de la performance thermique et qui nous permet de fabriquer, au fond, une chose verticale, assez étrange, d'un bâtiment qui n'a pas un toit, mais qui est un bâtiment-toit au-dessus d'un paysage qu'on protège, dans une architecture qu'on n'a pas peur d'écrire de manière assez défensive, parce qu'on est dans un environnement où on est au milieu de nulle part, dans la pampa, parce que le plan masque que vous avez tout à l'heure, c'est à 10 ans, là, aujourd'hui, il n'y a rien. La première chose qui va exister, c'est cette petite chose. Et au fond, quand on commence à penser le bâtiment, non pas que dans une volonté de protection, dans une volonté de performance, mais dans la possibilité de créer des écosystèmes, ça commence à devenir pour nous intéressant. toujours dans ce rapport à la création des climats et ici, dans le rapport au corps, on a eu la chance de fabriquer le pavillon du Maroc pour l'expo universelle à Milan en 2015. Et le Maroc a toujours participé aux expos universelles, avant la colonisation, pendant la colonisation et après. Et ce, depuis 1867. Donc pas la première, pas 1850, ça c'est le Crystal Palace, mais depuis 1910. je n'ai pas mis toutes les photos, mais ce qui est extraordinaire dans cette présence, c'est que c'est tout le temps le même bâtiment. Là, c'est juste au pied d'ici, c'est pour ça que je l'ai mis. Vous avez toujours Bebel Mansour, Arkad, Huilbert Vernissé, un petit kiff avec un minaret de temps en temps. Celui-ci, je le trouve particulièrement intéressant. On est en 1964, donc après l'indépendance, construit par deux grands héros du modernisme marocain, Pharaoui et Demasière, qui sont les architectes qui ont reconstruit Agadir dans une architecture héroïque de béton, de chartes d'Athènes, etc. Mais dès qu'ils projetaient l'identité du Maroc à l'étranger, il y a une espèce de réaction reptilienne où Arkad, Huilbert Vernissé, Patio, etc. Et donc, c'est très compliqué de sortir de ça. Et au fond, ça dit quelque chose. Ça dit que l'identité qui est la nôtre et l'identité qu'on projette sont deux choses. Le Maroc, c'est aussi une monarchie. La monarchie, son socle, c'est aussi la permanence. Cette permanence, elle oblige parfois à sortir du fil de l'histoire. Et je suis absolument convaincu de la nécessité de se réinjecter dans ce fil de l'histoire. Quand on a fait ce bâtiment, on a proposé deux idées très simples. Le thème de l'Expo universelle, c'était nourrir la terre. Donc, la France a fait la gastronomie. Les Américains ont fait l'agriculture. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi la contribution du Maroc sur nourrir la terre ? Et on a répondu en disant c'est la ruralité. Pourquoi ? Parce que la ruralité, c'est l'équilibre vis-à-vis de la ressource, l'équilibre social, l'équilibre de la nature et du territoire. Et au fond, dans un espèce d'enracinement, dans une matière forte. Et donc, on a fait un bâtiment entièrement en pisée, préfabriqué, dans une espèce de bloc, dans des cadres en bois. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais l'ensemble du bâtiment est fabriqué d'un seul module. Mais surtout, c'est un bâtiment, un seul module qu'on voit ici, qui fait 2 mètres par 2 mètres 40, par 60 centimètres de profondeur, et qui était empilé comme une espèce de Lego. Mais surtout, ce bâtiment n'avait pas de limite thermique. On a considéré, ce que vous voyez là, les fentes que vous voyez là, elles étaient complètement ouvertes, il y avait de la corde, où on s'est dit, on va faire en sorte que le bâtiment soit une membrane, et que s'il fait 37 degrés dehors, il fera 31 dedans. s'il fait 15 dehors, il fera 19 dedans. Et au fond, quand les gens visitent ce pavillon, on a essayé de fabriquer non pas l'image du Maroc, le pays qui fait grandir l'âme, l'office du tourisme, etc., mais plutôt le sentiment corporel de traverser ce lieu par la lumière, par les odeurs, par la température, et par une présence qui est assez ambivalente. Encore une fois, c'est une chose faite d'une multitude de choses. Certains y ont vu un bâtiment, d'autres un village, certains une casbah. Moi, je n'y ai vu qu'un seul module, c'est-à-dire une espèce de composition fractale dans une construction temporaire qui doit être la présence d'un bâtiment, mais qui ne fonctionne pas comme un bâtiment, avec une intériorité assez particulière. Et ça, pour nous, c'est non seulement une manière de refabriquer un climat, mais de mettre le corps en action dedans. Tout à l'heure, je vous disais, mon inquiétude, c'est le rapport au milieu, la manière dont on organise nos tribus et la manière dont on réactive notre corps. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on cherche l'inconfort, ce n'est pas qu'on veut être désagréable, mais qu'aujourd'hui, on a besoin de se remettre en situation d'inconfort pour ressentir les choses. un avant-dernier sur cette question de la construction des climats et qui est presque un clin d'œil. On a fabriqué peut-être un des projets peut-être le plus fou de l'agence. On a construit une ville de 200 000 mètres carrés en quatre mois pour accueillir la COP22 à Marrakech. Vous connaissez tous la COP21 avec le petit marteau. Le problème, c'est qu'il y a eu la COP21. Le monde entier s'est mis d'accord. Fabius a tapé avec son petit marteau et nous, il fallait qu'on vienne l'année d'après. Qu'est-ce que tu fais après le grand accord de Paris ? Il n'y avait pas encore Trump. On était encore dans un moment extraordinaire. On a posé cette question et on s'est dit qu'aujourd'hui, cet accord de Paris qui est un accord extraordinairement technique, très complexe, n'était pas incarné et n'était pas approprié par les peuples. Le Maroc, c'est un pays de rituels, c'est un pays de foi aussi, de religion pour beaucoup. C'est un pays où le lien social est encore extraordinairement puissant et c'était peut-être à travers les rituels, à travers une dimension spirituelle qu'il fallait ouvrir les accords de Paris sur l'Afrique. Et pour faire ça, il fallait fabriquer un lieu. Et on a invité l'ensemble des paysages du Maroc dans un territoire qui faisait un kilomètre et demi de long à Marrakech au pied de l'Atlas qui était un grand axe nord-sud, une espèce de cardo sous une immense canopée en partant des paysages les plus humides jusqu'aux paysages les plus secs. Au fond, ça a fabriqué un lieu qui était le lieu où tout le monde s'est rencontré. C'est-à-dire que plutôt que de se voir dans des salles de réunion en salle plénière, tout le monde a vécu sous cette immense canopée. Et je dois dire que c'était un moment assez émouvant. On passe notre temps à nous mettre sur la tronche. Quand tu es là, pendant trois semaines, le monde enterre la hache de guerre et essaye de trouver des solutions. Donc d'arriver à fabriquer les lieux qui vont être les lieux où ça peut se passer un peu, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. La dernière sur cette notion de climat, vous avez vu énormément de tours où on a commencé à mettre des arbres. Nous, on a essayé d'apporter une réponse un peu particulière à cette sprawl qu'on commence à voir dans la périphérie casablancaise en se disant qu'il ne s'agit pas juste de faire des maisons superposées, mais de proposer un projet agricole, un véritable arpent. un arpent, c'est la dimension médiévale qu'on a en France pour faire vivre une famille de quatre. C'est 5 mètres par 4 mètres liés à une maison pour y mettre un potager. Et cette notion que l'on peut fabriquer dans une espèce de méga structure, une série de maisons empilées où on arrive effectivement techniquement à fabriquer un territoire agricole qui est lié non seulement à la production familiale, mais à une gestion coopérative, nous paraissait un challenge assez intéressant pour un projet casablanqué où au Maroc la culture est à la fois une culture profondément urbaine, très sophistiquée et profondément rurale, très sensuelle. Et tout le monde a ce rapport à Bara, ce rapport à la campagne. Donc ramener cette campagne dans les territoires urbains était un challenge qui nous paraissait intéressant. voilà pour la nature en quatre. Peut-être la partie la plus facile à expliquer. Vous vous souvenez de l'image de Nidabeille, des détournements, de cette transgression. On a un projet avec l'INA qui est celui de faire que nos bâtiments soient des lieux communs, soient des lieux partagés, que la limite parcellaire et la limite cadastrale ne soient pas à la limite où les gens vont. Alors, pendant très longtemps, ce que je vous disais, en France, on n'était pas pris à l'entendre puisque la France c'est le champion du monde de l'espace public où c'était. Sauf qu'aujourd'hui ça change puisque les maîtres d'ouvrage ne veulent plus les faire, les villes ne veulent plus les gérer et on commence à trouver toute une série de projets qui sont en train de se fermer depuis une dizaine d'années qui est lié à l'indigence de la maîtrise d'ouvrage mais aussi à des vrais problèmes de la disparition de la force municipale et aujourd'hui si la force municipale disparaît, il reste quoi ? Il reste la capacité commune à organiser des lieux que l'on donne et ça pour nous c'est le projet de l'architecture. Je vais vous parler peut-être de deux ou trois projets très rapidement. On a fabriqué un parking ou en tout cas c'est le projet qu'on nous a donné dans la ville de Rabat autour de ce qui était un rond-point où il y avait un marché qui était fermé à l'angle des deux rues les plus passantes de la ville donc pour y aller c'était un jeu vidéo pour traverser. On a proposé une idée excessivement simple de fermer je remonte là de fermer ces deux rues pour accrocher la place à un réseau piéton et de faire d'abord de cette place un espace déambulatoire et commercial l'espace public au Maroc c'est pas la place des Vosges l'espace public c'est un espace négocié c'est un espace où il y a des commerces c'est un espace où on marche donc fabriquer une place c'est compliqué au Maroc il n'y a pas de place même Jemel Fna de Marrakech n'est pas une place on pourra en parler tout à l'heure donc évidemment de fabriquer ce lieu où on vient pour inscrire des commerces enlever un niveau de parking c'est déjà un peu compliqué de raconter ça à votre maître d'ouvrage qui lui veut trois niveaux de parking vous lui dites vous en ferez que deux et en faisant ça on a fabriqué cet immense espace où il n'y a rien et qui est un espace très très inquiétant d'abord parce qu'il n'était pas demandé ensuite parce que un espace où il n'y a rien l'autorité veut toujours y mettre quelque chose elle veut y mettre une fontaine elle veut y mettre une horloge elle veut ce vide qui est au fond l'espace de la révolte l'espace de l'économie informelle l'espace de la drague l'espace de la négociation c'est un espace que l'autorité surtout dans la capitale elle ne gère pas très bien et à tel point que je dis ce bâtiment à bon escient est resté comme ça pendant deux ans et demi fini parking ouvert et là ils avaient mis un petit ruban là un petit ruban là parce qu'on attendait une inauguration il fallait que quelqu'un arrive pour couper le ruban il ne s'est rien passé pendant deux ans et demi et vous imaginez l'angoisse parce que quand on fait un bâtiment on gère des dimensions extensives on travaille avec des proportions on travaille avec la matière on le rapport avec le sol on construit le ciel on sait le faire quand on travaille l'espace public on gère des choses qui sont des variations d'intensité de flux de température de pression d'économie informelle donc tu ne sais pas comment ça va marcher même si tu penses que tu sais tu ne sais pas comment ça va marcher et c'est resté comme ça pendant deux ans et demi jusqu'au jour où pendant un grand festival de musique ils avaient besoin d'une scène en plus moi je n'étais pas là et ils ont décidé de l'installer en bas et du jour au lendemain il s'est passé ça je dis souvent qu'après avoir vu cette photo j'ai appelé mon assureur c'est vrai parce que c'était absolument pas prévu mais tout d'un coup cette notion que la ville elle se fait par la planification et par le soulèvement par l'engagement populaire c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et ça a suffi à toutes les inaugurations et coupages de rubans donc ça c'est une transgression c'est un espace qu'on ne nous a pas demandé c'est un espace qu'on a proposé qu'on a donné qu'on a creusé de la même manière et de manière plus policée et peut-être certainement un peu plus perverse là vous voyez deux rues avec les meilleurs prospects imaginables le H égale L parfait une ruelle de la Médina de Fès et une petite ruelle du quartier de Cluny dans le cinquième arrondissement quand on a commencé à travailler sur le centre culturel du Maroc à Paris qui est aujourd'hui un chantier on a posé une idée très simple on aurait pu dire on est là pour montrer qui on est donc projeter ce qui nous différencie ce qui fait que le Maroc et le Maroc et pas autre chose on a plutôt dit essayons de voir qu'est-ce qui dans la culture parisienne et dans l'âme marocaine s'intersecte et comment on peut inventer une forme architecturale là-dedans et on s'est dit faisons un bâtiment qui soit une rue faisons un bâtiment qui soit traversé faisons un bâtiment dans lequel il y a des passages sous sabbat où il y a des compressions où il y a des dilatations où on se sent presque un peu mal à l'aise et qu'il puisse être un clin d'œil à ces deux territoires ce bâtiment c'est peut-être une des plus petites choses qu'on ait fabriqué c'est un bâtiment assez étrange parce qu'une parcelle qui fait 10 mètres par 30 300 mètres carrés Lina dit souvent qu'on n'est pas des architectes de la dent creuse c'est certain et donc la manière de traiter ce projet c'est de se dire est-ce qu'on peut en faire autre chose qu'une simple façade sur le boulevard avec des plateaux et ici on a décidé non seulement de permettre de traverser le bâtiment et en fait on l'a fait pour des raisons je vous disais tout à l'heure un peu perverses mais pas innocentes on est à un endroit du boulevard Saint-Michel qui est un peu inerte près du Crous en face du jardin du Luxembourg où il ne se passe pas grand chose les pieds d'immeubles ne sont pas très commerçants par contre on est juste derrière le parc du Val-de-Grâce et on s'est dit il y a beaucoup de gens qui passent mais personne ne s'arrête si on fait un raccourci si on fait en sorte que c'est plus rapide de traverser notre bâtiment depuis le parc du Val-de-Grâce pour aller vers le Luxembourg les gens qui veuillent ou qui ne veulent pas ils vont venir donc on a fabriqué ce raccourci qui a fait vriller l'îlot urbain c'est peut-être le pire permis de construire qu'on ait eu à instruire petite parenthèse on a déposé le permis de construire juste après les attentats 2015 vous ne pouvez pas imaginer la violence qui nous est projetée quand on dépose ça ça aurait été le centre culturel finlandais pas de problème et là on avait des questions des élus de la population qui montrent à quel point ce qu'on a vécu comme parisiens a été d'une a été tellement dur on a eu des choses du genre à quelle heure vous allez arrêter les prières quelle prière c'est pas une mosquée les gars quel type d'activité vous allez vraiment y faire genre on a des salafistes il y a une espèce d'inquiétude et au fond c'est la raison pour laquelle on est ravis de faire ce genre de projet parce que j'ai pris autant de plaisir à le dessiner avec Lina que à l'expliquer et je rends hommage vraiment à la mère du cinquième arrondissement qui est d'ailleurs de droite mais bon c'est pas ma faute qui est une Anna extraordinaire elle m'a dit monsieur Walalou vous inquiétez pas on va les épuiser vous venez dès que je vous appelle et on a fait peut-être une vingtaine de réunions publiques dès qu'elle m'appelait je venais au café et on recommence à la fin forcément le combat c'est sa faute de combattants ils étaient tous épuisés mais ça a été compliqué et au final ça permet d'avoir cette agrégation qui permet de créer des espaces où on est dedans tout en étant dehors avec cette rue qui traverse donc on la voit ici en coupe c'est cette rue qui vient de traverser le bâtiment la rue elle est des deux côtés c'est ça qui est très étrange donc imaginez que sur une largeur de dix mètres on prenne deux mètres d'un côté deux mètres de l'autre donc il reste juste une petite enfilade à l'intérieur c'est un bâtiment qu'on est ravis de voir monter qui j'espère sera fini en début d'année prochaine et je vais terminer sur cette histoire de transgression au sens de l'offrande en parlant du projet de supercontinent dont a parlé Fiona rapidement on a été d'abord très honoré de travailler sur ce projet on est venu nous dire dites nous c'est quoi l'Afrique l'Afrique on ne sait pas ce que c'est d'abord parce que l'Afrique c'est 54 pays différents le Maroc est plus proche de l'Espagne et de la France qu'il est du Kenya et de l'Afrique du Sud pourtant on est une chose dans le regard des autres nous on est une multitude et on accepte cette multitude cette complexité mais il y a aussi cette notion que dans le regard des autres on est une entité et plutôt que de se battre contre ça essayons de voir ce qui dans cette entité peut nous permettre de fabriquer une espèce de manifeste destiny de créer un destin partagé et donc on s'est dit essayons d'amener à cet endroit en plus aux portes de Paris à la Villette dans un endroit où la réalité on n'est pas très loin de l'Afrique dans les usages des espaces publics essayons d'amener ce qui fait vivre nos territoires c'est à dire la négociation constante l'indétermination des lieux c'est à dire qu'on fabrique des lieux où on ne dit pas ce qui va s'y passer les espaces de négociation une présence matérielle un peu étrange de faire un bâtiment qui ne soit pas fini et de proposer un lieu immense surdimensionné qui n'est pas un espace public on n'a pas dit on va faire un bâtiment coupé ici et on va faire une grande place devant cet espace public il ne marche pas nous on dit on fait cet espace commun cet espace qui est une espèce de rotule entre ce village puisque c'est une série de programmes complètement différents qui se sont agrégés là-dedans avec un grand équipement culturel des logements étudiants du co-living du co-working une grande halle bref j'allais dire le tagine habituel de la maîtrise d'ouvrage contemporaine et on s'est dit ce qui va faire sens là-dedans c'est de composer cet espace public verticalement et de faire au fond que ce bâtiment qui est face au périphérique projette une image de l'Afrique qui soit assez poreuse et assez généreuse j'adore ce dessin qui a été fait par Superlune et qui raconte un peu cette notion de bazar l'idée que c'est ok si c'est pas parfait c'est ok si ça bave un peu partout c'est ok si les choses ne s'arrêtent pas à la limite du chez moi et au fond c'est peut-être ça la contribution non pas de l'Afrique mais de l'Afrique en France de la halle qui est au sous-sol à ce coeur qui est partagé à ce bâtiment qui est fait d'une matérialité un peu maladroite en bois tressé de choses qui sont amoncelées de manière volontairement non composée à une présence quasi monumentale sur le périphérique et je vais terminer par ce qu'il y a peut-être à mon sens de plus important et de plus abrupt j'ai encore 5 minutes ok en France on ne sait plus faire des villes on sait faire de la ville quand la ville existe déjà on est tellement traumatisé par les expériences des villes nouvelles qu'on considère qu'on n'a plus le droit d'imaginer non seulement l'avenir des villes mais des villes qui partent de rien le problème c'est qu'on aimerait tous vivre dans des villes comme Paris Venise New York qui ne sont que des villes sédimentées le problème c'est qu'on n'a plus le temps et je ne sais plus à quel moment les architectes ont décidé d'abandonner la dimension prospective de notre métier qui est prospective mais toujours fausse je montre ici les centres d'archigramme Walking City qui sont des réflexions critiques des années 60 sur le futur de la ville à aucun moment on pense que c'est ça le futur de la ville mais il faut partir de cette pensée du futur pour fabriquer l'avenir si on ne traite si disons-le autrement la ville et l'architecture n'est que la sténographie du réel si elle n'est que la sténographie des apparences elle ne permet pas de se projeter dans l'avenir et c'est d'autant plus compliqué quand les notions de progrès se sont complètement étiolées une des raisons pour lesquelles on ne sait plus faire ce genre de choses c'est parce que quand on les a imaginés comme ça ça s'est souvent terminé comme ça et au fond on porte une espèce de culpabilité une espèce de honte de penser l'avenir de la ville qui fait qu'on s'interdit ça le problème c'est qu'on n'a plus le droit de s'interdire ça en dehors des beaux quartiers où nous vivons dans le reste du monde d'ici 2040 c'est-à-dire dans les 20 prochaines années on va fabriquer 3 milliards de nouveaux urbains ça veut dire fabriquer une ville de 3 millions d'habitants toutes les semaines donc on ne peut pas dire qu'on va refaire Venise et New York et Los Angeles il faut qu'on fasse de la ville n'escafée il faut qu'on fasse de la ville vite et il faut trouver une manière qu'elle ait un sens ça c'est pas quelque chose auquel on peut on ne peut pas dire aux gens ne venez pas en ville ça ne marche pas puisque la ville est le seul territoire désirable donc on se pose très sérieusement la question aujourd'hui et c'est une grosse partie du travail de l'agence de comment on fabrique la ville aujourd'hui une première hypothèse c'est de se dire ça ne peut plus être ça cette ville infinie qui au fond est déconnectée des ressources qui viennent chez elle c'est cette ville où l'infrastructure n'est plus liée au territoire dans lequel elle est et ça au fond c'est assez récent ça fait vraiment que 150 ans que les villes n'utilisent pas l'eau qui est sous leurs pieds n'utilisent pas l'énergie qu'elles fabriquent et ne traitent pas leurs propres déchets donc avec l'invention de cette infrastructure enterrée on a fait des villes qui sont surdimensionnées en termes de territoire mais surtout qui pèsent sur d'autres territoires je montre Los Angeles puisque vous êtes dans le pays le plus riche du monde dans l'état de ce pays le plus riche du monde dans la ville de cet état le plus riche du monde et pourtant aujourd'hui on fait des coupures d'eau parce que l'eau qui alimente Los Angeles vient de la vallée du Colorado qui est en train de crever donc aujourd'hui cette notion qu'on peut continuer à construire dans le désert comme en Las Vegas et de dire l'eau on la fait venir de 600 ou 700 à 800 kilomètres on arrive à la limite de ça même quand on a les moyens donc on essaye d'inventer une nouvelle manière de faire les villes en se disant deux choses il faut remettre les infrastructures de l'invisible au visible on a toujours eu les infrastructures qui ont géré nos territoires ont toujours eu une présence dans le paysage et cette présence dans le paysage au-delà de le structurer de l'encadrer de lui donner une identité c'est aussi le garant d'une gestion commune et communautaire de cette infrastructure des actes du Gromain au grand bassin là c'est Marrakech les grands bassins de la Ménara qui étaient des bassins de rétention de la fonte des neiges de l'Atlas et qui ont ensuite irrigué la ville juste une petite parenthèse c'est un système d'irrigation qui a été mis au point à la fin du 11ème siècle et qui a fonctionné jusqu'en 1967 c'est-à-dire jusqu'en 1967 quand vous ouvriez le robinet de votre maison à Marrakech l'eau venait des bassins de l'Aqdal et de la Ménara en Inde mais également à la gestion commune des campos vénitiens aujourd'hui le campo c'est une dimension une grandeur conforme où on dit il y a tant de personnes qui peuvent vivre autour de ce puits l'unité d'habitation de Le Corbusier c'est l'unité d'habitation de grandeur conforme c'est comme ça qu'elle s'appelle vraiment et elle est dimensionnée pour 1647 personnes et l'idée que au-delà de cette dimension ça ne marche pas nous on a repris cette notion en disant il faut faire des villes de grandeur conforme il faut faire des villes dont le nombre d'habitants est lié uniquement à l'infrastructure qu'on arrive à développer dans le territoire de ces villes départements et je vais vous parler d'un projet qu'on a mené il y a quelques années au Maroc sur quasiment 5000 hectares où on a fabriqué le premier projet de ville complètement déconnecté du réseau en fabriquant des barrages qui nous permettent de retenir l'eau en créant un réseau vert qui permet de les protéger un réseau via régional qui le traverse en faisant une structure urbaine qui soit non pas des îlots mais plutôt des parcelles agricoles qui ont vocation à être colonisés et densifiés de faire en sorte que l'agriculture reste la première économie de la ville qu'on ne fabrique pas une ville mais plusieurs villages et que l'ensemble soit complètement déconnecté du réseau régional ça on peut le faire au Maroc parce qu'on n'a pas le choix parce que si je vais demander à l'état de m'amener ce qui est dû par la loi c'est à dire la route l'eau l'électricité l'assainissement et le téléphone ils vont me dire sur ce site tu peux faire vivre 4000 personnes et si on veut fabriquer une ville pour 150 000 personnes et bien on fait le projet à l'envers on dit prenons un élément dimensionnant ici c'est l'eau parce que sans eau il n'y a rien on regarde combien on peut récupérer d'eau combien ça peut faire vivre de personnes et à partir de là on fabrique un écosystème extraordinairement complexe à modéliser qui nous permet de fabriquer une ville tout en restant dans des structures réglementaires jacobines qui sont celles que l'on vit en France et ça pour moi c'est ce qu'il faut faire ici le deuxième projet dont je voudrais vous parler est un projet que ces deux humanistes nous ont demandé de développer il y a quelques années ça me fait toujours rire j'y peux rien mais le mec il n'a même pas eu honte c'était en 2007 c'est notre président le président de la république française qui a accueilli Kadhafi franchement ce n'était pas un humaniste ce n'était pas le pire non plus mais la manière dont il l'a reçu m'a rempli de la honte d'être un homme je ne sais pas comment le dire autrement néanmoins il est venu faire son marché et planter sa tente sur l'esplanade des invalides donc il a acheté des radars des armes enfin toutes les choses qu'on achète pour s'occuper de sa population et il a également passé un contrat avec l'Iahurif l'institut d'aménagement d'urbanisme de la région Île-de-France pour planifier l'ensemble des villes du territoire libyen je ne sais pas si vous connaissez l'Iahurif mais c'est vraiment peut-être un des lieux au monde où la pensée sur l'urbanisme est la plus sophistiquée on a des gens extraordinaires donc ils ont pris pour eux Tripoli Benghazi et il restait tout le désert et ils se sont dit non on ne va pas faire ça on va trouver un arabe pour le faire et donc ça nous est tombé dessus donc on a travaillé avec l'INA pendant 4 ans à planifier la totalité des villes du Fézanne le Fézanne ça fait 2 fois la taille de la France c'est la limite du Darfour et au fond la France elle ne l'a pas fait c'est pas il y a un vrai sujet politique l'idée c'est que c'est de descendre la frontière de l'Europe au sud du Darfour puisque dans ces territoires là il y a un effet billard les gens du Sahel montent en Libye de la Libye ils montent en Italie de l'Italie ils montent chez nous d'ici ils vont en Angleterre cet effet billard l'idée c'était de les stabiliser d'arrêter les gens donc nous on s'est retrouvé à travailler sur un territoire absolument extraordinaire d'abord d'une extraordinaire beauté et dans un urbanisme très particulier qui est un urbanisme quasiment côtier puisque ce que vous voyez là c'est le désert que les Libyens appellent la mer de sable et le long de ces grands océans de sable on voit une espèce de chapelet de ville et l'ensemble du désert libyen est posé sur une ressource d'eau immense c'est un immense lac fossile qui fait la totalité du Fézanne donc deux fois la taille de la France donc des quantités hydriques colossales à tel point que Kadhafi a organisé non c'est très beau c'est pas un montage que dans les années 90 Kadhafi a fait ce projet fou qu'il appelait the man-made river qui est de prendre l'eau du désert et de le monter sur la côte pour faire de l'agriculture c'est ce truc là et nous on s'est retrouvé à planifier 50 villes donc une grande ville qui est la capitale qui s'appelait Seba 5 petites villes 20-30 000 habitants et ensuite plein de villages on a fait un calcul très simple on s'est dit à 30 ans quelle est la consommation en eau de tous les gens qui sont là s'il continue comme ça même si on interrompt the man-made river à 30 ans il n'y a plus d'eau donc on est obligé de prendre une position complètement folle de dire il faut abandonner des villes donc sur les 50 villes notre proposition c'est de dire il faut métropoliser à fond la capitale maintenir les 5 villes qui ont une présence historique et tout le reste il faut le quitter il faut aller voir les gens leur dire là où tu es né où ton grand-père est né où tu as grandi ça c'est des lieux qu'il faut rendre au désert c'est d'une extraordinaire violence non seulement ça mais on n'a pas les outils pour le faire l'urbanisme comme discipline a été inventé pour organiser la croissance des villes pas leur disparition et de la même manière que l'on pense qu'il faut inventer une nouvelle manière de faire les villes il faut aussi inventer une nouvelle manière de rendre des territoires à la nature ça c'est la ville qui était une petite ville de 100 000 habitants qu'on a métropolisée en une ville de 500 000 habitants en se disant tout le monde vient ici et ce retour à la nature il doit également s'organiser donc penser autant la capacité d'inventer des nouvelles choses que la capacité de rendre des vieilles choses à la nature et je vais terminer sur un projet qu'on a mené avec l'INA pour la Biennale de Venise en 2014 où on s'occupait du pavillon marocain et on a posé une question simple comment on peut habiter l'inhabitable comment on peut conquérir des territoires qui ne sont pas habituellement habités et on a invité plusieurs architectes à travailler sur un kilomètre cube de désert un kilomètre par un kilomètre par un kilomètre de hauteur et on a eu des résultats absolument extraordinaires des formes quasi égyptiennes de prise de territoire c'est des architectes italiens qui ont fait ça une structure poreuse poétique qui était en fait une méga structure de captation de l'humidité qui a été fabriquée par Fernando Menis le projet Floora qui avait été développé par XTU qui était une idée assez étrange de moules chaussettes dans lesquelles on mettait du sable avec des bactéries qui cristallisent le sable pour permettre de faire ce genre de choses pas sûr que ça marche mais bon c'est une belle idée et avec Lina on a posé une question simple qui est de dire est-ce que l'on peut imaginer une ville qu'on appelait Right Side Down où plutôt que de vivre le jour ici la nuit là c'est-à-dire l'un à côté de l'autre d'imaginer une ville où on vit l'un au-dessus de l'autre on vit pendant la journée dans le sol et on vit pendant la nuit au-dessus et de faire en sorte que la ville n'ait plus une circulation horizontale entre là où je travaille là où je dors mais une circulation verticale dans un immense lieu commun qui est cet espace partagé ce grand vide nous a beaucoup amusé et on arrive toujours dans cette notion de grandeur conforme à trouver cette échelle entre ce qui est enterré ce qui commence à être suspendu où on n'est pas tout à fait dans un bâtiment presque dans un quartier et pas encore dans une ville toujours dans cette dimension de protection nous a beaucoup amusé et ce travail là nous a permis de développer pas mal de choses intéressantes derrière j'ai terminé mais je voudrais deux phrases pour finir avant qu'on essaye de discuter ensemble je vous ai dit tout à l'heure l'architecture ça ne peut pas être que la sténographie du réel il faut s'autoriser ensemble à imaginer l'avenir le problème c'est qu'on peut le faire dans tous les territoires et aujourd'hui le territoire où on peut le faire c'est l'Afrique donc allez-y il faut y aller parce qu'on a la possibilité de le faire alors il y a des endroits plus compliqués que d'autres je vous ai beaucoup parlé du Maroc parce que le Maroc c'est le nord du sud et le sud du nord d'accord on sait y travailler et encore tout y faire et culturellement c'est l'est de l'ouest et l'ouest de l'est c'est une espèce d'empire du milieu étrange encore pendant quelques années je ne sais pas ce que ça va durer mais c'est un théâtre d'invention il y a des lieux comme ça qui ont cette tradition d'invention dans laquelle on peut travailler et j'ai appelé ça architecture de l'effondrement parce qu'on travaille sur un livre qui pose cette question là de comment on résiste et ensuite on embrasse cette question de l'effondrement et au fond je voudrais vous laisser avec trois idées très simples une première idée qui me semble assez difficile à dire mais très facile à comprendre c'est qu'il faut déshumaniser l'architecture il faut arrêter de faire l'architecture pour les humains il faut commencer à faire l'architecture pour témoigner de l'ensemble du vivant il faut arrêter de faire des bâtiments qui soient des barrières et commencer à faire des bâtiments qui soient des membranes accepter que notre rapport au climat ce n'est pas un rapport de protection ce n'est pas un rapport de carapace ce n'est plus un rapport de carapace c'est un rapport de porosité et de dialogue et en dernier lieu il me semble qu'on va devoir inventer une nouvelle manière partagée de créer ce rapport à la ressource à la rareté et de certainement partager non pas les richesses mais un peu la pauvreté merci applaudissements Merci.